Je vous ai parlé de l'autorité spirituelle comme être supérieur à l'anxion. La raison pour laquelle les gens tombent sous l'anxion à l'église et pourtant quand ils sortent, leur vie ne change pas physiquement. C'est parce que nous avons l'anxion, mais nous n'avons pas l'autorité. Par ailleurs, l'affaire de la colonisation, c'est une affaire d'autorité et non une affaire d'anxion. Le diable était bien dans le ciel et il était l'un des plus soins des anges du ciel. Mais il savait très bien que pour qu'il ait un gouvernement à lui, il avait besoin de l'autorité et donc il avait besoin d'accéder au trône. Il était le plus haut des anges. La Bible a dit de lui qu'il était la révélation de la gloire et de la beauté. Il est écrit que depuis le jour de sa création ou de votre création, vous avez été recouvert des pierres précieuses. Il était recouvert de pierres précieuses. Il brillait, il scintillait comme le soleil. Il est dit de lui, tu marchais au milieu du feu et depuis le jour de ta création, tu étais au jardin d'Éden. Tes connaissances et tes gloires étaient internes. Le diable maîtrisait tellement Dieu à ce point que si Dieu avait, par exemple, envie de sourire ou de rire, le diable savait exactement quoi faire. Et quand il bougeait son corps, quand il faisait vibrer son corps, le ciel était rempli de différentes sortes de sons, de musiques qui pouvaient traduire les émotions de Dieu. La Bible dit de lui, tu es le chérubin ou un qui recouvre la gloire de Dieu. Donc le diable était à la fois un chérubin et un séraphin. Les chérubins sont ces onges qui protègent la gloire de Dieu. Et les séraphins sont ceux qui protègent la sainteté de Dieu. Donc le diable était à la fois un séraphin et il était à la fois un chérubin parce qu'il recouvrait, il protégeait la gloire de Dieu et il démontrait également la sainteté de Dieu. Mais il savait que l'onction seule ne le suffisait pas pour coloniser une partie du ciel et s'arracher des anges, pour s'arracher des anges à son parti. Toutefois, pour notre génération, nous célébrons l'onction, mais il y a très peu d'hommes de statut. Les mêmes personnes qui vont à l'église, ce sont les mêmes qui se retrouvent dans les boîtes de nuit. Les mêmes personnes, les mêmes individus auxquels nous prêchons sur les places publiques lors des croisades, ce sont les mêmes individus qui commettent des atrocités dans la société, qui tuent, qui volent, qui commettent toute forme d'atrocité. Et tout cela parce que nous n'arrivons pas à toucher leur cœur, nous n'arrivons pas à parler à leur cœur quand nous prêchons. Nous ne prêchons qu'à leur esprit, qu'à leur tête. Et pourquoi tout cela ? Simplement parce que nous-mêmes, nous n'avons pas l'autorité qu'il faut. Jésus-Christ a dit, à cause d'eux, je me suis sanctifié, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Le prince de ce monde est venu à moi et n'a rien trouvé en moi. Jésus-Christ était une pierre vivante. Il était une ère vivante personnifiée. Et quand Jésus-Christ te parlait, l'homme n'a aucun autre choix. Souvenez-vous, quand il a rencontré le collecteur de taxes, quand il lui a parlé une fois, il lui a dit, suis-moi. Le collecteur de taxes n'a eu d'autre choix que de suivre Jésus-Christ, parce que toute parole de Jésus-Christ touchait directement les cœurs. Pareil, quand il a croisé les pécheurs qui étaient avec leur famille ou leurs parents, il leur a dit, suivez-moi. Et les pécheurs n'ont eu d'autre choix que de le suivre. Parce qu'il y avait cette influence, cette autorité spirituelle que Jésus-Christ véhiculait et qui saisissait le cœur et l'âme des hommes aisément. Parce que chaque fois que Jésus-Christ parlait, vous pouvez entendre la voix de Dieu à travers lui. Mais il faut savoir que Jésus-Christ a commencé avec l'autorité. La Bible dit, acceptez de subir les souffrances et les persécutions, de sorte qu'à la fin, vous puissiez accomplir la justice. Et donc le Fils de Dieu s'est humilié, mais à la fin, il a été baptisé. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il y a beaucoup qui ne peuvent s'humilier parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop endurcis. Comment peux-tu servir Dieu quand tu es déjà trop fort, quand tu tiens déjà debout ? Comment peux-tu servir Dieu si tu ne peux pas t'humilier ? Et c'est pour cela que nous n'avons pas l'autorité spirituelle qu'il faut. Imagine que le diable entre dans ta famille et vole la vie des gens. Et toi, tu te mets à pleurer et tu commences à questionner Dieu. Alors qu'en réalité, tu es le prêtre ordonné par Dieu dans cette famille. Mais tu manques d'autorité spirituelle. Parce que quand Dieu a pensé à la délivrance de votre famille, il vous a instruit d'arrêter la fornication, d'arrêter le péché. Mais vous n'aviez pas compris que l'instruction que Dieu vous a donnée, selon laquelle vous devez arrêter la fornication, n'était pas simplement une histoire de vivre sain, ou de vous conserver, ou d'avoir une vie de consécration. C'était plutôt pour que Dieu lui-même puisse déposer l'autorité spirituelle sur vous. À chaque fois que Dieu vous interdit d'aller vers un péché ou de commettre certaines actions, vous n'avez pas compris que c'est parce qu'il y a peut-être la vie ou la destinée de quelqu'un qui est liée, qui est attachée à cela. Vous savez, personnellement, je vivais de façon très légère et nonchalante. Dieu avait l'habitude de me réveiller la nuit pour que je prie. Mais je prenais cela à la légère. Je n'étais pas sérieux avec. Pendant six ans, j'étais complètement muet à cet appel, à ces instructions de Dieu de prier la nuit. Pendant six ans, six bonnes années, j'étais muet. Je n'ai pas obéi. Jusqu'à ce que ma mère et mon jeune frère ont été tués durant ces six années. C'est alors que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et c'est alors que j'ai commencé à obéir à la voix de Dieu de prier la nuit. Alors la même personne qui a tué ma mère et mon frère a voulu tuer également mon père. Et Dieu m'a alors révélé que j'étais le gardien de ma famille. Alors non seulement Dieu m'a donné l'autorité, je n'ai pas non seulement arrêté, empêché la mort de mon père, mais j'ai également tué la personne en question. Et cette personne, avant de mourir, elle a confessé qu'elle était celle qui a tué ma mère et mon frère. Donc c'est alors que j'ai compris, que je me suis souvenu que quand Dieu m'efforçait, quand il insistait que je prie la nuit, il essayait de préserver la vie de mon frère. Et je ne savais pas. Je n'étais pas assez sage pour comprendre ces messages. Et donc désormais, depuis ce temps, entre 22h et 0h, entre 22h et 0h, entre 22h et 0h, Je fais tout pour garder mon énergie, parce que je dois me lever au milieu de la nuit pour prier. Parce qu'il y a des vies et des destinées qui en dépendent. Et c'est sur la base de ce genre de discipline que l'autorité naît, que l'autorité surgit, que l'autorité est générée. Il y a beaucoup de personnes dont le devenir, le destin de certains territoires, de certaines nations, des vies et des destins, dépend d'eux. Mais ils ne le savent pas. Et vivent leur vie normalement comme si de rien n'était. Ils ne savent pas que le sacrifice de consécration, peut-être que Dieu leur demande, est à faire afin de sauver toute une génération. C'est seulement quand vous obéissez aux préceptes, aux instructions de Dieu, ces instructions précises qu'il vous donne, peut-être à cause du destin auquel vous êtes appelé, peut-être à cause de l'appel qui a su votre vie, c'est seulement quand vous commencez à les obéir, à les appliquer, que vous commencez à développer la force de générer l'autorité spirituelle. C'est ce qui ouvre la porte pour que Dieu vous investisse maintenant d'une autorité spirituelle. De sorte que quand vous élevez la voix, les choses cachées dans les ténèbres se dissiperont. Il nous dit dans Matthieu 4, verset 15, verset 16, Ils ont vu la lumière parce que Jésus-Christ a accepté subir la persécution. Il a accepté s'humilier afin de révéler la gloire. Cette lumière s'est levée parce que Jésus-Christ a accepté être tenté par le diable. Et pourtant, il a résisté, il s'est levé. Et après toutes ces persécutions, quand Jésus-Christ est finalement sorti de la tombe, il est devenu la lumière. Il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message. La vie de votre père, votre mère, vos parents, votre famille, vos frères et cousins dépendent de vous. Ils mourront tous, ils seront tous assujettis, ils seront tous détruits. À moins que vous vous réveillez spirituellement. La vraie signification d'être une pierre vivante comme Jésus-Christ est bien au-delà de parler de Jésus ou de parler de Dieu. C'est plutôt de toujours faire paraître Dieu sur la scène. Et c'est là que beaucoup échouent. Et donc notre vie de chrétien est réduite à une simple religion. Je vais vous demander à présent d'ouvrir votre bouche et de prier, de demander que Dieu nous aide. Et que Dieu vous aide à devenir les témoins vivants. Que Dieu nous aide par sa miséricorde. Afin que nos vies puissent prouver l'existence de Dieu. Afin que nos vies deviennent les voies, le chemin tracé au travers duquel nous atteindrons les demeures célestes, les demeures éternelles qu'il est en train de bâtir pour nous dans le ciel. Afin que nous devenions des hommes d'autorité spirituelle qui puissent faire avancer son royaume efficacement sur la terre. Si une génération d'hommes d'autorité spirituelle ne monte pas les objectifs, le but, la vision, la mission de Dieu sur la terre risque de mourir. Nos vies seront une grande perte. À moins que nous devenions des pierres vivantes qui feront partie des voies et des chemins tracés pour atterrir ou pour atteindre les demeures célestes éternelles dans le ciel. Dieu ne sera jamais accepté sur la terre. À moins que nous devenions de vrais témoins, des vraies représentations de pierres vivantes. Priez maintenant et demandez à Dieu de vous aider. Peut-être que vous allez à l'église depuis 5 ans, depuis 10 ans ou depuis 20 ans et vous n'êtes pas encore arrivé à comprendre qu'être un vrai témoin de Christ n'est pas seulement parler de lui ou évangéliser ou parler de Dieu, mais plutôt c'est de prouver, mais c'est plutôt de prouver que Dieu existe vraiment dans votre office ministériel. Et non seulement que Dieu existe, mais que Dieu a une mission, qu'il a des objectifs et qu'il a un gouvernement à établir. Peut-être que vous n'aviez pas su qu'être un vrai témoin de Christ, c'est également le seul billet, c'est votre seul billet d'entrée à Sion. Et peut-être que vous ne saviez pas non plus que les buts de Dieu ne seront jamais acceptés par les hommes sur la terre, que Dieu ne sera jamais accepté sur la terre. À moins que vous deveniez un témoin vivant, un véritable témoin, un vrai représentant de Sion, un vrai représentant des buts, des lois et du royaume ou du gouvernement de Dieu sur la terre. Quand je vois des gens se moquer des pasteurs sur les réseaux sociaux, cela me fait rire parce qu'ils n'ont pas compris que amener la volonté parfaite de Dieu à la manifestation sur la terre n'est pas une question, ce n'est pas une mission qui est réservée aux pasteurs, c'est plutôt une mission qui est adressée à tous les chrétiens, à chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé seulement aux pasteurs. C'est le corps du Christ entier qui a appelé à manifester le ministère de Christ sur la terre. Mais voici, malheureusement, nous n'avons pas de pierres vivantes. Mesdames et Messieurs, c'était l'autorité spirituelle avec l'apôtre Michael au repos. Merci. Merci. Merci.